Et si l'image pouvait changer le monde, le rendre meilleur ? C'est ce que pensait Albert Kahn, fils de marchand de bestiaux, devenu un des hommes les plus riches de la planète. Il a consacré sa vie et sa fortune à un projet fou, créer la mémoire du monde. Ces images magnifiques ont été prises autour de 1910. Avoir de tels témoignages en couleurs est rarissime pour l'époque. Cette mémoire colorée de la planète, nous la devons à Albert Kahn, un Alsacien né en 1860, en pleine campagne. Il a vécu dans cette ruralité, dans une communauté juive, a appris auprès de son père le négoce et a eu aussi une fracture identitaire à partir de 1870 puisqu'il devient allemand suite à la guerre. Cette expérience de la guerre va le hanter et par la suite, il n'aura de cesse d'œuvrer pour la paix. Il partage ce pacifisme avec le philosophe Bergson, son précepteur et ami rencontré à Paris. C'est là qu'il apprend le métier de banquier et la spéculation. Action, mine d'or, diamants. Il a du flair, fait fortune et a 38 ans, dirige sa propre banque. Albert Kahn consacre sa fortune à son idéal internationaliste. Il finance un tour du monde à des étudiants en leur disant « Je ne vous demande qu'une chose, c'est d'avoir les yeux grands ouverts. » 1908, il part lui-même faire un tour du monde et fait former son chauffeur à une toute nouvelle technique de prise de vue, l'autochrome. Une photographie révolutionnaire et en couleur, sur plaque de verre. Albert Kahn se forge alors une conviction. Il faut aller saisir la vie partout là où elle est, partout, dans la rue. Il se lance dans un projet fou, les archives de la planète. 12 opérateurs sont envoyés sur les 5 continents pour documenter, photographier, filmer, témoigner. Avec ses films, il ramène des moments de vie uniques et des images en couleur, de pratique, de métier, de bâtiment, de tenue, aujourd'hui disparu. Pour structurer cette œuvre, il se fait aider d'un géographe, Jean Brune. Kahn et Brune pensent qu'un certain nombre de traits culturels sont en pleine transformation, mutation, voire sont peut-être amenés à disparaître et qu'il est important d'enregistrer cette mémoire pour à la fois la transmettre aux générations futures et montrer aussi cette richesse et cette diversité du monde aux invités triés sur le volet que Kahn accueille ici à Boulogne pour créer encore davantage cette ouverture au monde et là dans une optique d'entente entre les peuples, de comprendre que regarder et comprendre cette diversité c'est déjà travailler en faveur de la paix, de meilleurs modes relationnels internationaux. Son domaine près de Paris est un lieu de rencontres et de bouillonnements culturels. Expositions, projections, conférences, il reproduit son idéal de paix universelle dans son jardin, inspiré des cinq continents. S'il prend ses nombreux invités en photo, lui reste insaisissable. Albert Kahn a une personnalité un petit peu paradoxale. Il est à la fois un homme qui va aimer se rendre dans la forêt de Fontainebleau, il dormira à la Belle Étoile. Il a donc quelque part un caractère assez solitaire aussi, il ne sera jamais marié, il n'a pas de descendance. La crise de 1929 va ruiner Albert Kahn. Sa banque fait faillite, ses projets sont stoppés, sa propriété est vendue, ses meubles dispersés. 1940, alors qu'il vient d'être recensé comme juif par le régime de Vichy, il meurt dans la solitude. C'est sans doute dans ses premières organisations internationales comme la Société des Nations, une forme d'héritage, en tout cas d'une pensée, de cet idéal qu'il avait de paix et des différents organismes internationaux auxquels il était très lié et dont on connaît aujourd'hui des ramifications comme l'UNESCO ou l'ONU, évidemment. Même si ce n'est pas la personnalité qui était au devant des prémices de ces institutions, néanmoins il en a été un chénon. 72 000 autochromes ont été sauvés et sont aujourd'hui une richesse inestimable de la mémoire mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada